Qu'est-ce que tu fais quand t'arrives plus à avancer ? Quand t'es fatigué, que t'as plus d'énergie ? Qu'est-ce que tu fais quand tu es fatigué dans ton corps et dans ta tête ? Pourtant, tu sais que pour changer ta vie, tu dois te bouger, tu dois faire l'effort, tu dois aller de l'avant. Mais, t'as pas envie. Et tu sais pas vraiment pourquoi. Peut-être parce que, y'a trop de choses qui te poussent en arrière. Et quand tu cherches autour de toi, y'a rien pour te motiver. Y'a personne pour te donner l'envie d'y aller. T'es perdu, t'es complètement usé. Et là, tu te dis, ok, je le ferai demain. En espérant qu'entre-temps, quelque chose viendra pour changer ta vie. En espérant que la motivation reviendra et que ton envie réapparaîtra. Mais rien ne se passera, rien ne changera. Et chaque jour, se ressemblera. Tu sais pourquoi ? Parce que t'attends que les choses viennent à toi. Et c'est normal, quand on a vécu tant de déceptions, tant de désillusions. On en a marre de revenir au même point de départ. De ne voir aucun résultat. D'avoir l'impression qu'on n'y arrivera pas. De se dire qu'on n'est pas fait pour ça. Mais écoute, écoute. Si t'attends que les choses viennent à toi, c'est que t'as oublié le vrai sens du combat. Le combat, c'est toi contre toi. Ouais. Et pas toi contre eux. Non. Et t'auras beau te comparer aux autres et dire que toi, t'as pas les mêmes moyens, la même famille, que vous êtes pas nés sous la même étoile. Eux, c'est pas toi. Il y a deux catégories de personnes dans ce monde. Deux. Ceux qui utilisent leur temps à se plaindre de ce qu'ils n'ont pas. De ce qu'ils n'ont pas. Et il y a ceux qui se taisent et qui vont de l'avant. Qui vont de l'avant. Il y a une seule variable qui détermine ta défaite ou ta réussite. Ouais. C'est toi. C'est toi. Ni ta famille, ni tes amis, ni ton coach, ni ton prof, ni ton boss ne changeront ta vie. Non. Rien ne changera si tu ne changes pas. Et pas demain. Le changement, c'est maintenant. C'est maintenant. Si tu ne fais rien en cet instant, demain, tu repenseras au jour d'avant. Et tu regretteras de ne pas avoir fait un petit pas. Quelque chose dont tu étais capable. Fais-le. Parce que je ne te demande pas d'être le meilleur. Je ne te demande pas d'être parfait. Je ne te demande pas de soulever des montagnes. Je te demande d'escalader la montagne. Monte. Relève-toi. Et ne te focalise pas sur le sommet. Mais concentre-toi sur la première marche. Mets toute ton énergie dans cette première marche. Dans ce premier pas. Fais ce dont tu es capable. Ce dont tu es capable. Parce que la grande victoire n'est que la somme de petites victoires. Faire le premier pas, c'est toi contre toi. Faire ce dont tu es capable. C'est toi contre toi. La compétition. C'est toi contre toi. Transformer ta vie. C'est toi contre toi. Surmonter les critiques. C'est toi contre toi. Avoir confiance en toi. C'est toi contre toi. Continuer d'aller de l'avant. C'est toi contre toi. Se battre jusqu'au dernier souffle. C'est toi contre toi. L'espoir. La victoire. Ton avenir. Réussir. Aujourd'hui. La vie. La mort. C'est toi contre toi. C'est toi contre toi. Il n'y a que toi qui peux changer les choses. Il n'y a que toi. Il faut que tu fasses le premier pas. Moi, je crois en toi. Je sais que tu peux le faire. Mais tout ne passera que par toi. Toi. Qu'est-ce que tu fais quand t'arrives plus à avancer ? Quand t'es fatigué, que t'as plus d'énergie ? Qu'est-ce que tu fais quand tu es fatigué dans ton corps et dans ta tête ? Pourtant, tu sais que pour changer ta vie, tu dois te bouger, tu dois faire l'effort, tu dois aller de l'avant. Mais t'as pas envie. Et tu sais pas vraiment pourquoi. Peut-être parce que y'a trop de choses qui te poussent en arrière. Et quand tu cherches autour de toi, y'a rien pour te motiver. Y'a personne pour te donner l'envie d'y aller. T'es perdu, t'es complètement usé. Et là, tu te dis, ok, je le ferai demain. En espérant qu'entre-temps, quelque chose viendra pour changer ta vie. En espérant que la motivation... Qu'est-ce que tu fais quand t'arrives plus à avancer ? Quand t'es fatigué, que t'as plus d'énergie ? Qu'est-ce que tu fais quand tu es fatigué dans ton corps et dans ta tête ? Pourtant, tu sais que pour changer ta vie, tu dois te bouger, tu dois faire l'effort, tu dois aller de l'avant. Mais t'as pas envie. Et tu sais pas vraiment pourquoi. Peut-être parce qu'il y a trop de choses qui te poussent en arrière. Et quand tu cherches autour de toi, y'a rien pour te motiver. Y'a personne pour te donner l'envie d'y aller. T'es perdu, t'es complètement usé. Et là, tu te dis, ok, je le ferai demain. En espérant qu'entre-temps, quelque chose viendra pour changer ta vie. En espérant que la motivation reviendra et que ton envie réapparaîtra. Mais rien ne se passera, rien ne changera. Et chaque jour se ressemblera. Tu sais pourquoi ? Parce que t'attends que les choses viennent à toi. Et c'est normal, quand on a vécu tant de déceptions, tant de désillusions, on en a marre de revenir au même point de départ, de ne voir aucun résultat, d'avoir l'impression qu'on n'y arrivera pas, de se dire qu'on n'est pas fait pour ça. Mais écoute, écoute. Si t'attends que les choses viennent à toi, c'est que t'as oublié le vrai sens du combat. Le combat, c'est toi contre toi. Ouais. Et pas toi contre eux. Non. Et t'auras beau te comparer aux autres et dire que toi, t'as pas les mêmes moyens, la même famille, que vous êtes pas nés sous la même étoile, eux, c'est pas toi. Il y a deux catégories de personnes dans ce monde. Deux. Ceux qui utilisent leur temps à se plaindre de ce qu'ils n'ont pas. De ce qu'ils n'ont pas. Il y a ceux qui se taisent et qui vont de l'avant. Qui vont de l'avant. Il y a une seule variable qui détermine ta défaite ou ta réussite. Ouais. C'est toi. C'est toi. Ni ta famille, ni tes amis, ni ton coach, ni ton prof, ni ton boss ne changeront ta vie. Non. Rien ne changera si tu ne changes pas. Et pas demain. Le changement, c'est maintenant. C'est maintenant. Si tu ne fais rien en cet instant, demain, tu repenseras au jour d'avant et tu regretteras de ne pas avoir fait un petit pas. Quelque chose dont tu étais capable. Fais-le. Parce que je ne te demande pas d'être le meilleur. Je ne te demande pas d'être parfait. Je ne te demande pas de soulever des montagnes. Je te demande d'escalader la montagne. Monte. Relève-toi. Ouais. Et ne te focalise pas sur le sommet. Mais concentre-toi sur la première marche. Mets toute ton énergie dans cette première marche, dans ce premier pas. Fais ce dont tu es capable. Ce dont tu es capable. Parce que la grande victoire n'est que la somme de petites victoires. Petites victoires. Faire le premier pas, c'est toi contre toi. Faire ce dont tu es capable, c'est toi contre toi. La compétition, c'est toi contre toi. Transformer ta vie, c'est toi contre toi. Surmonter les critiques, c'est toi contre toi. Avoir confiance en toi, c'est toi contre toi. Continuer d'aller de l'avant, c'est toi contre toi. Se battre jusqu'au dernier souffle, c'est toi contre toi. L'espoir, la victoire, ton avenir, réussir. Aujourd'hui, la vie, la mort, c'est toi contre toi. C'est toi contre toi. Il n'y a que toi qui peux changer les choses. Il n'y a que toi. Il faut que tu fasses le premier pas. Moi, je crois en toi. Je sais que tu peux le faire. Mais tout ne passera que par toi. Toi. Qu'est-ce que tu fais quand tu n'arrives plus à avancer ? Quand tu es fatigué, que tu n'as plus d'énergie ? Qu'est-ce que tu fais quand tu es fatigué dans ton corps et dans ta tête ? Pourtant, tu sais que pour changer ta vie, je dois te bouger. Tu dois faire l'effort. Oui, tu peux. Tu dois faire l'effort. Tu dois faire l'effort. C'est parti. 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 pause. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est le meilleur grand, c'est le meilleur. Récis-moi ça. Bien, tu marches, allez, retour et tu ramènes les ballons de l'autre côté et il y en a fini. Mais tu ne commences pas ça. Marche, 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 marche d'abord, marche tranquille, aller, retour. Et puis, tu reviens. Et tu ramènes les ballons là-bas et on a fini. Maintenant, je ne vais pas voir d'erreur. Je ne vais pas voir d'erreur. Non, non, reste là, reste là. Tu commences ici et tu vas te poser de l'autre côté maintenant. Commence par le ballon le plus difficile, qui t'a fatigué. Respire bien et fais ça sans erreur. Mettez du ballon. Si tu vois que tu es déséquilibré, chèque d'abord l'équilibre avant de continuer. D'accord? Allez, go! Déjà? Tu commences mal? Déjà? Tu commences mal? Nailles, maîtrise. Maîtrise, maîtrise. Prends compte de temps, maîtrise d'abord. Maîtrise. Maîtrise, maîtrise ! Maîtrise. ... 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